Les plus grands défis qu'on vit en offrant le programme du BI à l'école Mathieu-Martin, je dirais que c'est plutôt d'ordre humain chez le jeune, comment aller chercher les jeunes où ils sont dans leur vécu pour leur permettre de cheminer sur le plan individuel. Donc, en sachant qu'on a des classes avec multiples jeunes qui vivent toutes sortes de réalité, mais comment aller chercher ces jeunes-là? Où ils sont pour leur permettre de grandir et de cheminer à leur propriété? Je dirais que c'est un défi de taille parce que chaque jeune a vraiment un vécu qui est unique et il faut respecter ça. Je pense que le plus grand défi est de trouver toutes les différentes manières que nous pouvons différencier pour une grande range de learners. L'IB offre beaucoup d'opportunités pour avoir un nombre diversifié de learners, mais ça nécessite également l'adaptation et la créativité sur le cadre du programme-coordinateur, sur le cadre des enseignants. Donc, je pense qu'avec un problème dans l'éducation, les gens vont dire « Oh, c'est le temps ». Il n'y a jamais assez de temps pour pouvoir le faire en sorte que c'est multifaceted pour toutes les manières que les étudiants peuvent apprendre. Il y a certainement des défis, oui, qui viennent avec l'enseignement IB parce que parfois les élèves ne sont pas prêts au type de pensée qu'on leur demande. On leur demande vraiment de sortir de la boîte et d'élargir leurs horizons. La partie la plus gratifiante de mon travail tous les jours, c'est de voir le progrès chez les élèves. C'est de voir ces adolescents qui entrent dans ma classe le premier jour de la 11e année, qui voient le défi IB devant eux et qui, au fil des deux ans que je les ai dans ma salle de classe, se développent dans des penseurs et des chercheurs qui sont vraiment impressionnants. Je pense que le plus grand défi, et c'est en fait un défi positif, c'est de continuer de soutenir les élèves et nos staffs d'enseignement. Chaque année, les choses changent. Et ce que j'aime vraiment avec l'IB programme, c'est qu'il soutient vraiment l'apprentissage d'être en date et en direct. Les élèves dont nous étions deux ans, ne sont pas les mêmes élèves dont nous enseignons maintenant. C'est vraiment important pour nous de continuer d'évolver, pour que nous comprenons les élèves et que nous soutenons les enseignants, pour qu'ils comprennent leur profession. Sous-titrage Société Radio-Canada